Si le métier de Forgeron était hier une activité assez traditionnelle, de nos jours, ce métier évolue avec le modernisme, où l'on trouve de divers articles plus modernes correspondant aux besoins des êtres humains dans leur temps. Rencontré dans son atelier entouré des apprentis, des valises, des fourneaux métalliques et d'autres matières liées à son travail, ce maître Forgeron nous explique comment il se ravitaille des matières premières de son métier. Si je gagne le prix de matières premières, je pars acheter les tôles chez les revendeurs. Dès mon arrivée à l'atelier, je peux fabriquer des différents modèles tels que les fourneaux, les valises métalliques et autres choses. C'est de cette manière que je me débrouille. Dans la même lancée, cet homme de métier nous relate les difficultés rencontrées. Nous rencontrons plusieurs difficultés pour des raisons qu'il n'y a pas de travail. Par manque de moyens, je n'arrive pas à acheter des matières premières à suffisance. Ensuite, les clients se font rares pour acheter nos produits. Nous sommes obligés parfois de mettre nos apprentis dans les quartiers pour revendre certains de nos produits. Il y a des moments aussi que nous faisons beaucoup plus de ventes lorsqu'il y a des cérémonies dans le quartier. A la fin de son intervention, ce maître Forgeron lance un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide d'oeuvre. Nous demandons aux autorités et aux personnes de bonne volonté de nous assister financièrement afin que nous arrivions à atteindre nos objectifs. C'est notre souhait le plus ardent. Il faut retenir que la pratique de ce métier crée non seulement de l'emploi pour de nombreux jeunes, mais aussi contribue au développement économique de la Guinée.